Merci beaucoup pour le groupe socialiste, Cécile Intermayer. Pardon. J'ai fait une Cécile Intermayer. Moi voyons, je n'y échapperai pas pendant cinq ans. Voilà. Merci. Moi, je tiens à vous remercier, en fait, de cette proposition de loi. Vous le savez, nous n'en partons pas des conclusions. Pour autant, cette réflexion sur les institutions, elle est essentielle. À un moment où la démocratie représentative est affaiblie et je dirais même un système politique qui est quasiment à bout de souffle. Mais le remède préconisé pourrait, me semble-t-il, s'avérer contre-productif. En fait, on revient par votre proposition à une sorte de mandat interactif. D'autres l'appellent impératif. Je pense que c'est une des critiques les plus fortes et les plus partagées. L'exercice du pouvoir n'est jamais aisé. Nous le savons. Nous le savons aujourd'hui, en particulier avec des textes sur lesquels nous devons prendre des positions qui ne sont pas faciles, que nous essayons de prendre en responsabilité. Et c'est ce qu'attendent, me semble-t-il, les électeurs de notre part, c'est-à-dire que nous opérions des choix, des choix souvent difficiles et que nous expliquions ces choix qui permettent évidemment ensuite d'alléger finalement notre poids de responsabilité parce que les arguments font notre décision. Alors, l'élu, par ce système-là, risquerait d'être dans la main, finalement, des électeurs. Bien sûr qu'il doit lui rendre des comptes. Il n'est pas élu pour revenir cinq ans après. Je pense que beaucoup d'élus ont compris au travers de comptes rendus de mandats réguliers, au travers de discussions, de réunions qu'il organise. Est-ce que c'est suffisant ? Je pense que non. Souvent, la forme n'est pas satisfaisante. Et puis, l'interrogation partagée avec les électeurs n'est pas toujours au rendez-vous. Mais nous sommes opposés à un mandat interactif. Nous sommes également soucieux de ne pas accélérer le temps, allant à contre-courant finalement d'un mouvement qui ferait qu'il faudrait aller toujours plus vite. Un mandat de cinq ans, c'est un mandat court. D'ailleurs, on s'étonne pourquoi le Sénat aurait un mandat de six ans. Mais enfin, bon, c'est ainsi. Il a toujours su se mettre à l'abri. Mais à la lumière de votre constat sévère, je pense qu'effectivement, nous devons prendre des décisions que nous n'avons pas prises. Je pense notamment à la définition d'un rôle local du député qui devrait être figuré dans la Constitution et qui rendrait peut-être plus efficace ce rôle de contrôle constitutionnel que nous avons et qui est depuis des années, je dirais, caricaturé par ces fameuses semaines de contrôle à laquelle j'ai participé hier et qui ne veulent franchement pas dire grand-chose malgré la qualité des intervenants. Donc, je crois qu'il faut qu'on insiste vraiment sur le rôle local du député, proportionnel ou pas. Il doit rendre des comptes, mais il doit prendre en compte en amont. Et surtout, il doit contrôler en responsabilité l'application des lois qu'il a votées et les effets sur le territoire. Mais pour cela, ça implique que les autres pouvoirs qui sont, l'exécutif en particulier, acceptent de bouger, acceptent cette interaction avec un parlementaire en capacité d'aller dans les administrations et investiguer sur le résultat et l'application des lois qu'il a votées. Et ce n'est pas si simple que ça. Pour l'avoir tenté, j'ai ressenti beaucoup de résistance. Et je crois que l'approche constitutionnelle doit absolument nous permettre d'être présents sur ce point. Ensuite, il y a des textes sur lesquels nous aurions pu, je pense, avancer un peu par rapport à l'abstentionnisme, qui est un des problèmes de cette démocratie représentative. Nous avions proposé très simplement le vote par voie postale, par exemple, pour les présidentielles. On sait qu'en Allemagne, c'est 10 points de plus et que l'explication, elle tient à cela. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Sous prétexte que l'on n'était pas en capacité d'endiguer la fraude, qui est quand même assez effrayant comme argument, si l'on y pense. Je crois qu'on devrait aussi aller dans la direction d'une augmentation des pouvoirs du défenseur des droits. Tout ce qui est contre-pouvoir est utile. Et tout ce qui permet de renforcer le pouvoir parlementaire, parce que c'est là où l'expression du peuple est bien présente, doit être préservée. Il faut augmenter la démocratie parlementaire. Et je ne crois pas que ce soit par la révocation que nous y parviendrons. La responsabilité du citoyen au moment de son vote, elle lui appartient aussi. L'élu, sa responsabilité lui appartient. Et s'il se comporte très mal, il y a des voix judiciaires qui sont là pour le rappeler à l'ordre. Voilà, je vous remercie. Merci.